L'intarsia est une technique de jacquard qui permet de travailler avec plusieurs fils de couleurs différentes sur un même rang sans avoir de fils tendus ou tissés sur l'envers du tricot. Le tricot est donc plus fin qu'avec un jacquard traditionnel car il n'y a qu'une seule épaisseur. Cette technique est utilisée pour des ouvrages à grands motifs qui présentent de larges zones de couleurs séparées pour un dessin unique ou des formes géométriques. Pour faire de l'intarsia, il faut utiliser un nouveau fil à chaque changement de couleur. L'utilisation d'une petite pelote est nécessaire pour chaque zone de couleur. Il est préférable de les préparer avant de commencer à tricoter. Une solution très pratique est de préparer des navettes avec chaque coloris. Comment introduire une nouvelle couleur sur un rang ? Vous suivez le diagramme de votre motif et lorsque vous arrivez à l'emplacement de la nouvelle couleur, vous procédez ainsi. Mettez la queue de fil sur l'endroit du tricot en la passant entre les 2 aiguilles. maintenez-la pendant que vous tricotez la première maille. Vous avez à l'arrière le fil de la couleur précédente et le nouveau fil. Faites passer le premier fil par-dessus le second. Votre nouveau fil passe donc en dessous du premier. Laissez pendre suffisamment de longueur pour rentrer le fil ultérieurement. Tricotez votre maille à l'endroit. Vous tricotez le nombre de mailles de cette nouvelle zone de couleur. À la fin de cette portion, vous prenez la couleur suivante. Vous procédez de la même manière. Vous faites ceci autant de fois qu'il y a de plage de couleur. Vous avez une extrémité de fil sur l'endroit à chaque début de couleur. Sur l'envers, le fil de chaque couleur pend après chaque zone. Vous pouvez tirer légèrement sur chacun pour resserrer la dernière maille. Sur le rang de retour, vous tricotez le nombre de mailles de votre patron. Vous arrivez au premier changement de couleur. Vous laissez pendre les 2 fils. Vous prenez le second pour tricoter la maille suivante. et vous faites passer le premier fil par-dessus avant de tricoter. Ceci a pour effet d'enserrer le premier fil dans la boucle. Les fils se croisent. Ce tissage va éviter d'avoir un trou entre les 2 coloris. Vous faites ce croisement de fil à chaque changement de couleur. Sur l'endroit, le changement de couleur peut se produire au même endroit courant précédent, ou être décalé d'une ou plusieurs mailles d'un côté comme de l'autre. Tricotez la couleur jusqu'à l'endroit indiqué sur votre diagramme de point. Laissez alors pendre les 2 fils et prenez la couleur à tricoter. Faites passer le premier fil par-dessus le second et tricotez la maille. Sur l'envers, là aussi le changement de couleur peut se décaler d'une ou deux mailles. Tricotez la couleur comme indiqué sur votre modèle et laissez pendre les 2 fils. Prenez la couleur suivante et faites passer le premier fil au-dessus du second. Après chaque changement de couleur, vous pouvez tirer légèrement sur le fil pour resserrer la dernière maille. Comment tourner son ouvrage en fin de rang ? Si vous êtes équipé de navettes, la manière de retourner l'ouvrage en fin de rang n'a pas d'importance car les navettes sont suspendues aux aiguilles. Si vous travaillez avec des pelotes qui traînent sur le sol ou sur une table, pour ne pas emmêler les fils, tournez dans un sens à la fin d'un rang endroit et dans l'autre sens à la fin d'un rang envers et tournez toujours dans ces mêmes sens. Comment arrêter les fils ? Les fils qui sont sur le devant doivent repasser derrière. Le fait de les avoir mis ainsi a permis de former la première maille sans faire de trou. Mais il faut les remettre à l'arrière. Passez le fil de l'autre côté en passant au travers du même interstice puis reformez la maille à l'arrière. Pour chaque fil, passez une première fois dans la tête de maille de la couleur voisine pour consolider la jonction des 2 couleurs. Puis rentrez chaque fil dans le bloc de sa propre couleur. ... ... ... ... ... ... ... ... ...